Bonjour, ou plutôt devrais-je dire bonsoir à tous et à toutes. Je suis Raylus et aujourd'hui, un petit fangame, Sunless Mountain 2. Avant de commencer cette vidéo, une petite introduction, car ce jeu est un petit peu spécial. Ce jeu est un D-Mek Ness du jeu Silent Hill 2. Qu'est-ce qu'un D-Mek pour les néophytes ? En gros, c'est comme un remake, sauf qu'au lieu de porter le jeu original sur une console nexogène, on va le porter sur une console antérieure, en se basant sur les limites techniques, que ce soit au niveau des graphismes et au niveau de l'audio de la console. Et donc, une personne, lors d'une game jam, a assez dit, je vais porter un jeu Silent Hill 2 qui est sorti sur PS2, en le mettant sur NES avec les limites graphiques. Et très honnêtement, je trouve que c'est une réussite totale sur tous les points. On va commencer de suite. C'est parti. Même si la musique est très limitée, elle retranscrit extrêmement bien l'atmosphère du jeu. Alors, petit topo rapide pour le jeu. Nous incarnons Jake qui doit se rendre à Soundless Mountain pour retrouver sa femme, Kate, qui est morte. Dans Silent Hill 2, c'est James qui doit aller à Silent Hill et retrouver sa femme, Maria, si je bats le petit, qui est morte. Le scénario le même, les noms changent pour éviter d'avoir des problèmes, évidemment. Le petit cœur que vous voyez battre en haut à gauche représente ma vie. En fonction des coups que je vais prendre, mon rythme cardiaque va s'accélérer et au bout d'un moment, je vais décéder d'une hypertension. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Alors, le jeu se joue au clavier, non pas sur les commandes NES. C'est là le seul petit défaut. Alors, au bas-droite, flèche directionnelle pour se déplacer. Z pour touche d'action et pour interagir. X pour quitter et pour s'équiper et déséquiper d'une arme. Espace pour ouvrir l'inventaire. Et M pour la map. Comme vous le voyez. Alors, nous y allons. Jouer t'intégralement en anglais, donc je vais essayer de traduire au mieux. Kate, es-tu réellement dans cette ville ? J'ai reçu une lettre. Il est écrit Dans la plus sombre des nuits, je vois cet endroit. Soundless Mountain. Tu ne me trouveras plus jamais là-haut. Comme tu l'as si bien voulu. Et maintenant que je suis ici, de tout on my own, je ne sais pas. Tu viendras me trouver dans notre endroit spécial. Reviens à moi, Jake. Le nom sur cette enveloppe, marqué Kate. Le nom de ma femme. Ça semble impossible. Après tout, elle est morte il y a trois ans. Même le démon est la prise. Mais alors pourquoi suis-je ici ? Et que veut-elle dire par notre endroit spécial ? Soundless Mountain était notre endroit spécial. Peut-être parlait-elle du parc ? Le jour près du lac est-elle réellement ici en vie en train de m'attendre ? Le speech de Soundless Mountain 2. Première chose importante. La carte. Alors la carte, vous voyez. Alors vu comme ça, elle est très petite. Mais en vrai, je vous assure qu'elle est un petit peu plus grande. Et donc nous y allons. Il n'y a plus de son. Juste le bruit des pales de Jake. Alors si vous entendez les bruits en foncé normal, ma porte est quand même fermée. Mais mes murs sont en carton-pattes. Du coup, ils ne sont pas super isolants. Et donc nous y allons au lac. Un homme marchant seul, près d'un lac. Avec comme seul bruit d'ambiance. Comme seule atmosphère, j'ai envie de dire. Le bruit du brouillard incessant. De Soundless Mountain. Alors je vais essayer de m'imposer quand même une petite limite pour la présentation de ce jeu. Car il y a beaucoup à dire. Et tout vous montrer. Enfin, prendre du temps pour vous montrer. Ça reviendra à vous spoiler un petit peu le jeu. Alors première chose importante. Ce que vous voyez ici, ces petites taches rouges. C'est un point de sauvegarde. Vous avez trois fichiers de sauvegarde. Et à chaque fois que vous en trouverez, il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît. Le jeu ressent quelque chose dans ma tête. Et donc trois slots de sauvegarde. Je ne vais pas sauvegarder. Et nous continuons notre chemin. Une pierre tombale. Normal. Après tout. Et tac, nous voici près de Silent Hill. Et là où vous voyez un personnage. Et je vous demanderai d'écouter la musique pendant que je vais essayer de traduire le dialogue. Car la musique de ce personnage est assez spéciale. Excusez-moi. Oh, je suis désolé. J'ai juste... Je suis désolé. Je ne voulais pas vous effrayer. Je pense que je suis perdu. Perdu ? C'est bien cette route pour ce monde à Sandless Mountain. Oui, c'est cette route. On ne peut pas la manquer. Merci. Mais je tournerai. Je ferai au demi-tour si j'étais beau. Il y a quelque chose de malsain là-bas. C'est dangereux. Je pense que je m'en fiche. Même si ça est dangereux. Je m'en vais chercher quelque chose de spécial. Moi aussi. Je venais y aller pour rendre visite à ma mère. Enfin, je veux dire à un moment. Peut-être que mon père sera aussi. J'espère que vous les trouverez. J'y vais maintenant. Merci. Enfin, je veux dire au revoir. Alors, je peux lui reparler à ce personnage. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous voulez ? Oui. Voilà. Alors, je ne peux pas interagir avec les pires tombales. Et pour l'instant, je ne peux que faire droite-gauche. Et de continuer à descendre. Moi, j'aime beaucoup. Très franchement. J'ai joué en off. Je suis rendu à peut-être deux heures de jeu. Parce que pour vous donner un à l'instant, on n'est pas encore à Silent Hill. Et en enlevant le temps de parole pour expliquer le jeu, ce qu'il a animé et tout ça, on est presque à dix minutes de gameplay. Et donc là, nous voici au grillage de Silent Hill. Nous allons traverser un couloir. Et nous allons récupérer le premier item du jeu. une moisson énergisante. Alors, on va savoir que dans le jeu, je n'ai pas trouvé de bouton pour courir. Et c'est assez dommage. Je suis un petit peu déçu. Alors, peut-être qu'il en existe un que je n'ai pas trouvé. Alors, je teste des touches. Alors, espace, ça ne marche pas. Non, il n'y a pas de touches pour courir. C'est dommage. Très franchement, c'est dommage. Enfin, ça ne peut que renforcer l'atmosphère pesante de Soundless Mountain. Les bruits de par un cessant. Je pourrais limite faire la narration du jeu. Je vais marcher incessamment vers Soundless Mountain. Je ne voyais que du bruit à part de vue. Après avoir rencontré ce personnage qui cherchait sa mère, je me disais que peut-être moi aussi, je pouvais trouver ce que je cherchais. Et enfin, j'aurais vie. Et donc, voilà. Alors, nous sommes à Soundless Mountain. Nous sommes dans la ville. Je vais essayer de montrer la carte. Je récupère juste la boisson. Donc, voilà. Nous avons, en gros, nous sommes partis du losange rose à droite. Nous sommes montés. Nous avons fait une diagonale bas-gauche pour arriver. Et là, je suis le petit carré nul que vous voyez. Alors, il y a pas mal de chemins. notamment des chemins qui sont barrés par des plots que je ne peux pas traverser. C'est vraiment très dommage. Et le défaut, un des défauts que je trouve au prochain jeu, c'est que je ne peux pas aller au-dessus du trottoir. Le héros qui ne peut pas marcher, c'est au-dessus d'un trottoir. Alors, nous avons des traces de sang, évidemment. Mais je vais continuer. Alors, si je me souviens, dans les jeux Soundless Mountain, notre héros, lorsqu'il trouvait une voix sans issue, la marquait sur sa carte. Sauf qu'ici, vous devrez trouver des éléments, le jeu, qui vous aideront à mieux vous repérer dans le jeu. Là, par exemple, je récupère un objet. Un kit de premier secours. Alors, là, j'ai... Il semble que ceci soit fermé. Peut-être plus tard. Alors, là, tout est fermé. Alors, ce n'est pas là où je voulais aller. Alors, ce que je vais faire, en fait, je vais activer un trigger. Un trigger, je ne sais pas s'il est important. Ah oui. Alors, ça, je voulais vous le montrer parce que c'est très marrant. Vous voyez là ? Je ne dois pas penser parce qu'il y a trois plots. Mais surtout, je peux déformer la réalité. Je suis un plot. Votre vie m'appartient. Je suis dissimulé. Je suis un plot. Vous ne me verrez plus jamais comme avant. Ah, ça, c'était le petit passage. Le petit passage un petit peu drôle du jeu. Donc, le trigger que je vais enclencher. Je vais suivre cette trace de sang. Alors, si vous vous demandez depuis le début pourquoi les mouvements de caméra sont comme ceux-là, je vous rassure, c'est tout à fait normal. Ça renforce l'ambiance de ce jeu qui est magnifique. Alors là, je pense qu'on y est bientôt. On va bientôt arriver au trigger au moment que pas mal de gens doivent connaître. Alors là, je suis allé un petit peu loin. Bon, voilà, point de sauvegarde. Hop. Du coup, je vais rentrer en une seconde boîte de dialogue du jeu. Mes os me font mal. Comme si on les regardait. Alors, point de sauvegarde. X. Voilà. Alors, c'était pas cette rue. C'était un petit peu plus loin. Voilà. Alors, c'est ici. Et là, je vais essayer de rester calme. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de radio. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et là, ça commence. J'ai une arme. Alors. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'arme. Là, je me fais vomir dessus. J'ai pris des légats. Là, il faut... Alors, je vais vite, 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 vite faire... Attaquer. Voilà. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette chose horrible ? Je pense que... Ce n'était pas l'humain. Il s'est mort, après tout. Alors, voilà. Là, les choses ont changé. Je ne sais pas comment s'appellent ces monstres dans le jeu. Je suis désolé de mon... De mon inculture, pour le coup. Mais vous avez entendu, dans la musique a changé, à partir de maintenant, le vrai jeu commence. Donc là, je me suis pris quelques coups. Mon cœur commence à m'attraper un petit peu plus vite. Et à côté, vous avez mon arme. Alors, c'est une... Un bâton, clouté. Alors, c'est X pour l'équiper. Et le déséquiper, seulement, quand vous voulez être équipé, vous ne pouvez... Vous marchez lentement. Et pour se retourner, il faut maintenir la touche opposée. Plus Z. Faut appuyer sur Z. Alors, en option sur scène, c'est le coup normal. Mais si vous faites flèche du bas, vous tapez vers le bas. Donc là, je vais le ranger. Et je vais lancer un petit peu dans le jeu. Ah, cette radio ne reçoit aucune incitation. Elle semble cassée. Je la garde, quand même. Et là, ça commence. Vous avez entendu ce bruit ? C'est le bruit des mobs. Alors, cependant, ces mobs sont un petit peu buggés. Donc, je vais les passer vite fait. Voilà. Là, j'ai... Je sais pas, je suis un ou deux. L'Eightbox est complètement pété sur ces monstres. Et quand je dis complètement pété, je sais ce que je dis. Et donc, je vais continuer à avancer tranquillement, mon bonhomme de chemin, dans cette ville. Ah, mon dieu, je suis bloqué. Bloqué. Alors, je vais être honnête avec vous. Le jeu, si vous mettez dans l'ambiance, vous le faites vraiment... Il fait peur. Mais si vous le faites tranquillement... Euh... Ben... Vous êtes pas... Vous êtes pas dans la super-mambiance. Donc, alors, je suis le repéré pour voir où je suis... Ouais. Est-ce que je peux me monter ? Ouais, je peux me monter. Je me promets dans les ruelles. Avec mes potons de monstres. Ok, il n'y a rien. Ok, super, 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 génial. Et je ne veux pas courir. Pour l'instant, ma santé, ça marche. Je ne supplie que deux coups. Tout est ok. Tout va bien. C'est pas le danger, danger. Là, je vais où ? Ouais, quoi, quoi, je vais descendre. Non, non, reviens. Là, je suis... Ok, je suis dans la ruelle. Donc, c'est bon. Le cri des monstres a quand même bien fou, je vois. Ah, je sais pas. Là, je vais me prendre le fou, les gars. Je peux aller dans cette petite ruelle. Non, pas plein. Ah oui, il y a plein de monstres. Il faut les éviter. Enfin, je les évite. Mais en vrai, vous pouvez... Vous pouvez vous frapper. L'arme est... Utilisable à l'infini. Ah tiens. Une caravane ouverte. J'y vais. Plutôt calme. Et là, vous voyez, le premier indice. Rencontre-moi au bar Pity. Et là, la première indication du jeu. Le jeu de piste peut commencer. Mais... Je n'irai pas là-bas. C'est à vous de le découvrir. Car je vais m'arrêter ici. Pour... Ce... Cette découverte. Sors de ma tête. J'espère néanmoins... On va en discuter là-dessus. Sur cet écran de sauvegarde magnifique. J'espère néanmoins... Que ce... Que ce petit... Que ce petit mec vous... Vous a plu. Cette petite présentation. J'insiste vraiment. Faites-le. Ce jeu... Il peut-être l'un des rares... Des mecs intéressants... Euh... Aujourd'hui. J'espère en tout cas... Que ça vous a plu. Je me répète. C'est génial. Si c'est le cas... Euh... N'oubliez pas quand même d'habitude. Je le répète à chaque fois. Mais c'est important. Ça vous prend... Quelques secondes. Et ça ne vous coûte rien. De mettre un peu... De mettre un j'aime à la vidéo. De la partager si... Vous... Si vous connaissez... Si vous avez des connaissances... Qui aiment les jeux d'horreur. Et là ce cas les Silent Hill. De commenter si vous avez fait le jeu. Ou si vous avez des fan game. Et même conseiller. De vous abonner. C'est gratuit. Ça ne coûte... Ça ne coûte que 3 secondes de votre vie. 3 secondes dans une vie. Ce n'est absolument rien. Et si vous voulez aller regarder les autres vidéos de la chaîne. Il y a de quoi s'occuper pour un bon moment. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine.